2015 n'aura pas été une année facile, le chômage est toujours très important en Martinique, la démographie est en chute libre, nos élites s'en vont, nos jeunes partent, et tout ça met le doigt sur un énorme problème d'attractivité de notre île. Bien sûr, il n'y a pas de fatalité à la crise, nous avons des atouts pour rebondir, il y a beaucoup d'atouts, et nous sommes convaincus que l'économie, l'entreprise, est le moyen pour nous de nous en sortir. C'est la raison pour laquelle, tout au long de l'année 2015, nous avons tenu à rencontrer l'ensemble des décideurs politiques de la Martinique, nous avons fait un travail de rencontre approfondie avec tous les partis politiques, qui devaient se retrouver au moment de l'élection de la CTM avec des propositions à faire à la population, et ça a été, je crois, une bonne chose, puisque l'ensemble du débat politique a porté essentiellement sur le sujet économique, et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que tout le monde est d'accord pour dire que c'est par l'entreprise que nous allons nous en sentir. Maintenant, nous avons ce consensus, il faut nous appuyer sur ce consensus, une nouvelle équipe est arrivée à la tête de la collectivité, de nouvelles espérances surviennent chez nous, et nous attendons que cette dynamique se déploie au maximum, de manière à ce que les entreprises retrouvent la confiance, la confiance qui est vraiment le point essentiel pour redémarrer notre activité. C'est le vœu que je formule pour cette année 2016, un véritable choc de confiance pour redémarrer la Martinique. Cette confiance reviendra, elle reviendra quand les délais de paiement seront raccourcis de manière sérieuse, quand les délais administratifs seront raccourcis également, et quand tout le monde osera enfin défendre publiquement l'entreprise, l'esprit d'entreprendre et la valeur de l'entreprise en Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada